Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Professeur Wahab Je toujours on va continuer sur les intégrales générales mais cette fois-ci, troisième troisième partie Alors, dans la première et la seconde partie, on a regardé les intégrales générales on a défini les intégrales générales et on a dit lorsqu'on s'est calculé à primitif d'une d'une fonction et après on calcule la limite de la primitive par exemple si le problème a, on calcule l'ombre a si le problème b, on calcule l'ombre b si on l'infini, on calcule l'infini si la limite existe, on disait que la suite que l'intégrale est convergente, sinon il diverge mais des fois, on a dit qu'on ne sait pas calculer c'est primitif donc si on ne sait pas calculer les primitifs on a on a ce qu'on appelle les critères de convergence c'est comme pour les suites si vous ne savez pas calculer la limite d'une suite vous avez des critères la suite, la suite, les croissants majoraires, les convergent les croissants minoraires, les convergent ou bien encadrés par une suite qui converge ou bien équivalent d'une suite qui converge, etc. c'est la même chose on a vu qu'on a vu trois critères le premier critère c'est la fonction ce qu'on appelle le théorème d'encadrement c'est-à-dire que si f est inférieur à g de signe constant bien sûr que ce soit toutes les deux positives enfin f et g toutes les deux positives ou bien toutes les deux négatives mais de signe constant alors si f est inférieur à g on avait dit que si l'intégrale de g converge alors que l'intégrale de f converge et si l'intégrale de f diverge l'intégrale de g diverge ça c'est le premier critère deuxième critère on a regardé les critères d'équivalence si vous avez f et g qui sont équivalents on a un point x0 d'accord on va dire par exemple l'infini ou bien de 0 ou bien de x0 alors s'ils sont de même nature c'est-à-dire si l'intégrale de f converge l'intégrale de g converge et vice-versa si l'intégrale de g converge celle de f converge et s'ils divergent toutes les deux divergent si l'intégrale de f diverge celle aussi troisième critère c'est le critère de Rabel c'est-à-dire si la fonction s'écrit sous forme de produits de fonctions c'est-à-dire qu'on avait l'intégrale entre a et plus 1 de f dx g de x dx avec f une fonction qui est déclarée et tombe vers 0 à l'infini et là on va leur absurder l'intégrale entre a et b pour un point b quelconque est majorée par m alors l'intégrale de f fois g elle est convergente maintenant on va regarder ce qu'on appelle ce qu'on appelle les intégrales absolu-congérentes donc on dit définition on dit que f est absolument convergence face à l'intégrale si l'intégrale entre a et b de f dx dx converge d'accord donc il y a valeur absolue d'accord l'intégrale de f dx en valeur d'une dx converge alors propriété si si f est absolument convergente alors si l'intégrale si l'intégrale de f est absolument convergente on dit que l'intégrale de f est absolument convergente enfin absolument convergente si l'intégrale l'intégrale alors absolument convergente alors l'intégrale de f est convergent. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement l'intégral et vous avez, quel que ce soit f de x, qui est inférieur ou égal à f de x. D'accord? Vous avez de ça. Et donc, si vous avez ça inférieur, donc si c'est la convergence, il est convergent, tout simplement. La réciproque, il est fausse. La réciproque, la réciproque, la réciproque, est fausse. La réciproque est fausse. C'est-à-dire, si l'intégral de f de x converge, ça, ça n'implique pas que l'intégral de f de x converge. C'est-à-dire, s'il est convergente, ça ne peut pas dire qu'il est absolument convergente. Et dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, on dit on dit que l'intégrale que l'intégrale est semi-convergente. Semi-convergente, ça veut dire qu'il est convergente, mais on va la recevoir, il n'est pas convergente. On va voir, justement, l'exemple qu'on avait commencé tout à l'heure, que l'intégrale, par exemple, de cosinus x sur racine de x entre 0, même en 0, ça marche, entre 0 et l'infini, entre 1 et l'infini, si vous voulez, elle est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Donc, on va donner un exemple. On va donner les exemples que j'ai écrits la fois dernière. Donc, premier exemple, je vais y passer ici. L'intégrale entre pi et l'infini et 1 de cosinus. J'avais donné la fois la séance dernière, on a regardé seulement la qualité de convergence pour celle-là, mais on n'a pas regardé pour la suite. I2 égale l'intégrale entre moins 1 et l'infini de cosinus x au carré de x et la troisième, l'intégrale de x au carré sinis x 4 de x montre pi et l'infini. Alors, pour la première, on a regardé pour la convergence simple, c'est-à-dire que l'intégrale est converge, on a utilisé le critère d'Abel. On a dit que la fonction x à pour l'image 1 sur la sine de x est décorbrassante envers 0 à l'infini. Par ailleurs, l'intégrale entre x et x prime, donc ça va dans l'année, donc il est majoré. Donc, l'intégrale est convergence. Pour montrer qu'elle n'est pas absolument convainc, on peut dire le négatif suivant. On a toujours cosinus, ou valeur absolue supérieure à cosinus carré, parce que le cosinus comprément entre 0 et 1. et ceci est égal à 1 plus cosinus 2x sur 2. Alors, l'intégrale entre pi et x de cosinus t sur racine de t est supérieure à ça. D'accord ? Puisque c'est là supérieur à ça. Et donc, je... Donc, c'est 1 sur 2 racine de t entre pi et x de t et plus l'intégrale de ça. Mais, ceci, c'est racine de x moins racine de pi. D'accord ? Entre... Mais ceci, ceci, c'est vers l'infini. C'est ça le problème. Donc, lorsque x tombe vers l'infini, ça tombe vers l'infini. Même si l'autre, elle est convergente. D'accord ? Donc, ceci tombe vers l'infini. Lorsque x tombe vers l'infini. Par contre, en posant u égale de t, on obtient que ceci, il est convergente. Et donc, ça veut dire que mon intégrale, il est divergente. Donc, on va alors assurer que vous avez celle-là qui est supérieure à une intégrale qui est dit divergente. Donc, on a dit que si f est supérieure à g et c'est l'intégrale de g diverge, alors l'intégrale de f. Et donc, par conséquent, ma fonction n'est pas, l'intégrale n'est pas absolument convergente, mais il est soumis qu'on convergente. Donc, ça se proposait d'une limite finie lorsque x est celle-là. Donc, lorsque x tombe vers plus l'infini, pas de souci. Mais le problème, c'est celle-là qui tombe vers l'infini. D'accord ? Deuxième exemple, on a cosinus x au carré dx. D'accord ? Comme la fonction qui est cosinus carré est conduite sur moins 1 à l'infini, l'intégrale moins 1 à l'infini consinus x et converge sur l'omocine l'intégrale entre pi et l'infini converge. Et de même intégrale entre moins 1 à l'infini de cosinus carré x converge. Donc, la suite. la suite. Voilà. on fait un changement de variable t égale x au carré on obtient que l'intégrale entre pi et l'infini de cosinus x au carré dx qui est égale à cosinus t sur 2 à sur 2 t dt donc on juge le changement de variable. On a également égal à ça. D'accord ? Et on existe que l'intégrale est convergente et donc l'intégrale entre moins l'infini et moins 1 à l'infini de cosinus x au carré dx est soumis comme convergence. Alors, pour la dernière je vais faire un changement de variable on va poser u égale x4 donc l'intégrale devient tout simplement entre pi et l'infini donc pi et 4 l'infini 1 sur 4 sinus u sur u et là je vais utiliser pour montrer qu'il est convergent je vais utiliser la règle de la belle 1 sur u 1 sur u à la puissance 1 sur 4 et les décalations sont envers 0 lorsque t'es envers l'infini d'accord ? Et par ailleurs on a celle-là elle est égale inférieure à 2 et donc on conclut qu'il est convergente et bien pour la semi-convergente c'est la même chose que tout à l'heure on a sinus u et supérieur à sinus carré u qui est égale 1 moins 2i sur 2 et on conclut et on conclut comme tout à l'heure donc je sépare l'intégrale 1 sur 2 min ça va me donner t et c'est là le u qui est envers l'infini et dans ce cas ça tombe vers l'infini et donc sinus u donc sur u est supérieur à ça donc on aura quelque chose comme dans a quelque chose qui tombe vers l'infini et par conséquent je n'ai pas de convergence on va regarder quelques exercices autres exercices un exercice que je trouve très important alors je veux je veux étudier on va utiliser un exercice qui fait appel à d'autres propriétés autres que là on a vu je trouve qu'il est intéressant je vais vous faire donc c'est soit i qui aura l'intégrale 0 et l'infini de exponentielle moins t moins exponentielle moins de t sur t je veux regarder je veux calculer la limite de ça d'accord je veux calculer donc premièrement on va montrer premièrement on va montrer quelle est convergence puis après bon premièrement convergence de i deuxièmement il faut montrer que l'intégrale entre y et l'infini de exponentielle moins t moins exponentielle moins de t sur t qui est égale à l'intégrale entre y et deuxièmement de exponentielle moins t sur t d t après troisièmement calcul de i d'accord ça n'existe qui va faire autre chose qu'on a vu jusqu'à présent alors j'ai la fonction exponentielle moins t sur t cette fonction je regarde son développement limité au voisinage de zéro d'accord donc exponentielle moins t moins exponentielle moins de t la limite c'est 1 donc je peux la prolonger par continuité en zéro donc il n'y aura pas de problème entre zéro et 1 parce que ça il n'y aura pas de continuité maintenant si je regarde on l'infini on a exponentielle moins t sur t pour t supérieur à 1 inférieur à exponentielle moins t positif donc c'est la converge c'est là aussi la même chose moins de t donc exponentielle moins de t c'est la convergence c'est là il converge donc il n'y a pas de souci i1 moins i2 est convergente et donc l'intégrale est convergente il n'y a pas aucun problème donc j'ai utilisé le développement limité pour prolonger par continuité la fonction en zéro et donc j'aurai sur la zéro la fonction est continue donc il n'y a pas de problème donc il est intégrable et en plus pour au voisinage de l'infini j'ai fait la comparaison donc c'est juste très simple maintenant on vous demande de transformation de cette intégrale y1 infini ou exponentielle moins t sur t par le changement je pose x égale de t donc j'obtiens que l'intégrale entre y1 infini et exponentielle moins de t sur t donc je pose x égale de t donc exponentielle moins x c'est x donc lorsque t est égale à y j'aurai deux y l'infini ici et donc j'aurai x dx d'où donc j'ai cette intégrale est égale à ça d'accord donc j'ai i je rappelle i sur tout ça d'accord alors maintenant l'intégrale entre y et l'infini de exponentielle moins t sur t d't moins l'intégrale entre 2y alpha exponentielle moins de t sur t tout simplement tout simplement est égale l'intégrale entre y et 2y de exponentielle moins t sur t d't d'accord c'est ce qu'on nous demande de montrer pourquoi on demande ça parce que là c'est fini je vais chercher tout ça pour calculer l'émice donc on cherche la limite lorsque y tend vers 0 du membre de droite en utilisant la première formule de la moyenne je sais que la fonction f que j'avais tout à l'heure elle est continue la fonction la fonction elle est continue d'accord f c'est exponentielle moins t sur moins exponentielle moins t sur 2t g c'est 1 sur t d'accord c'est comme si j'ai voilà je regarde ici d'accord donc vous voyez ici je prends la fonction g la fonction f et g c'est 1 sur t la fonction f est continue il n'y a pas de soucis donc je peux utiliser aisément le théorème de la moyenne donc il existe un c de epsilon dans epsilon 2 epsilon tel que cette intégrale là c'est que le forme exponentielle moyen c epsilon intégrale entre epsilon 2 epsilon 2 t sur t maintenant je sais calculer cette intégrale intégrale c'est l'ordre de t entre epsilon 2 et epsilon ça me donne l'ordre de 2 donc autrement dit j'ai ça avec l'intégrale à l'ordre de t comme c epsilon lorsque je fais tendre le epsilon lorsque le epsilon tend vers 0 le c epsilon tend vers 0 parce que le c epsilon appartient à cet intervalle donc lorsque y tend vers 0 le c epsilon tend vers 0 et s'ils sont vers 0 j'aurai exponentielle 0 qui est donc i égale à l'ordre de t tout simplement et donc mon intégrale i pourquoi ça parce que i égale l'intégrale entre y et l'infini de exponentielle moins t moins expansionnel moins de t sur t est égale à ça et donc j'utilise le terme de la moyenne et j'aurai ça après on vous demande d'en déduire l'intégrale entre 0 et 1 entre 0 et 1 donc je n'ai pas donné ça du l'intégrale g est égale l'intégrale entre 0 et l'infini 0 et 1 de x moins 1 sur l'ordre de x de x on va faire un changement de variable tout bête on va poser on va poser tout simplement x égale x plus c'est moitié et dans ce cas si je remplace l'ordre 1 ça va me donner tout simplement x moins 1 sur l'ordre de x de x qui est égale à i qui est égale à l'ordre de 2 donc j'espère qu'on a on a eu un peu on a regardé un peu de tout d'accord sur les intégrales généralisées donc je rappelle que les intégrales généralisées ne sont pas comme les intégrales qu'on a regardées jusqu'à présent je parle des primitifs parce que la fonction est continue bornée sur l'intervalle permet bornée donc ils existent toujours ils sont intégrales même s'ils ne sont pas continues d'ailleurs il y a fonction en escalier ils ne sont pas continués mais ils sont intégrales parce que l'intégrale c'est une surface d'accord donc on a regardé je rappelle la première séance on a regardé pour les fonctions localement intégrales par exemple la fonction définie sur un intervalle i n'est pas définie des fois sur i mais le point d'intervalle sur un intervalle continue dans i je sais calculer la surface primitive et après je regarde sur le bornes là où ça ne marche pas je calcule les limites si la limite existe dans ce cas la fonction l'intégrale est convergente et dans ce cas la fonction est intégrale surtout l'intervalle i si la limite n'existe pas ça veut dire que la fonction n'est pas intégrale et dans ce cas la limite n'existe pas elle tombe vers l'infini ou n'est pas définie dans ce cas l'intégrale n'est pas convergente après on ne sait pas calculer la primitive dans ce cas on fait appel à des critères de convergence donc je rappelle premièrement les critères il y a qui étaient de comparaison c'est à dire que f et g je compare f à une fonction g c'est à dire f inférieur à g mais il faut qu'il soit du signe constant soit toutes les deux positives soit toutes les données négatives alors par exemple si f inférieur à g donc si l'intégrale de g converge l'intégrale de f converge si celle de f diverge celle de g diverge deuxième critère c'est le critère d'équivalence si vous avez f d'équivalent de g alors les intégrales de f et l'intégrale de g sont de même nature si l'une converge l'autre aussi si l'une diverge l'autre aussi ils sont de même nature troisième critère si vous avez l'intégrale sous forme de produit de deux fonctions f fois g telle que la fonction f elle est déclaroissante et envers 0 et la fonction g elle est en valeur absolue la valeur absolue donc je prends un point il existe une constante m positive je prends un point quelconque entre a et b et cette intégrale en valeur absolue elle est bornée par ce m là alors l'intégrale de f fois g elle est convergente ce qu'on appelle l'utilisateur d'appel troisième volet on a regardé ce qu'on appelle les fonctions les intégrales absolues convergentes c'est à dire dire que l'intégrale de f est absolument convergente si l'intégrale en valeur absolue de f elle est convergente s'il est absolument convergente alors on a la convergence de la fonction c'est à dire que l'intégrale de f converge c'est à dire qu'elle est intégrale mais elle se prend qu'elle est fausse on peut avoir une fonction qui est convergente mais n'est pas absolument convergente ce qu'on appelle la semi-convergence on a regardé l'exemple le plus connu c'est lorsqu'on a pris la fonction cosinus x sur racine de x entre a et plus l'infini je ne sais pas je ne me rappelle plus entre 0 et 1 ou a plus entre entre pi et l'infini de cosinus x sur racine de x et on a vu que j'utilise Abel donc cosinus x sur racine de x elle est convergente Abel avec f de x égale 1 sur racine de x qui est envers 0 lorsqu'il est décrochante envers 0 lorsqu'x est envers l'infini et cosinus x son valeur absolue son intégrante entre a et b est inférieure toujours à 2 et donc elle est convergente mais elle n'est pas convergente pourquoi ? parce que cosinus x est supérieur à cosinus valeur absolue le cosinus x supérieur toujours à cosinus carré puisque le cosinus x est coupé entre 1 lorsque je l'enlève au carré donc le a supérieur à a au carré si a est complément à 0 et dans ce cas on a montré qu'il est supérieur à quelque chose qui tombe vers l'infini donc critère de comparaison ça veut dire que la valeur absolue de f dx dx ne converge pas d'accord ça parce que ça tombe vers l'infini et dans ce cas on a un exemple concret qu'il est semi-convergente mais il n'est pas absolument convergente un exemple il est très important cet exemple on va un peu jongler avec les critères avec les intégrales du Riemann donc on va voir un peu plus si je prends cette fonction par exemple je veux calculer pour quel alpha je cherche pour quel alpha et beta cette fonction là f de x égale 1 sur x la puissance alpha 1 plus x la puissance beta converge entre 0 et l'infini c'est-à-dire qu'on cherche l'intégral entre 0 et l'infini de f de x dx il existe donc là le résultat dépend de beta donc on peut résumer ceci dans un tableau tout simple regardez on voit si beta est positif donc le monôme plus bas de gré c'est quoi au voisinage de 0 c'est parce que x à la puissance alpha x à la puissance alpha plus beta mais beta est positif donc le plus bas de gré c'est 1 sur x et en infini c'est 1 sur x alpha plus beta pour l'instant si beta est égal à 0 si beta est égal à 0 vous aurez 2 1 sur 2x alpha et la même chose si beta est égal à 0 donc on regarde pour l'instant je cherche les équivalents alors si beta est négatif si beta est négatif ça veut dire que alpha plus beta est inférieur à alpha et dans ce cas alpha plus beta c'est plus bas de gré donc 1 sur x à la et là 1 sur 1 donc je regarde pour beta positif donc j'ai au voisinage de 0 1 sur 1 donc ceci on a dit qu'il converge pour alpha inférieur à 1 qui est de l'image et celle-là si alpha plus beta est supérieur à 1 donc on a deux conditions l'intégrale entre 0 et l'infini converge si alpha inférieur à 1 et alpha plus beta est supérieur à 1 donc on va faire un schéma après pour beta gale à 0 donc on a ça 1 sur 2 x à la puissance alpha donc ceci impossible parce que je ne peux pas avoir alpha inférieur à 1 et alpha supérieur à 1 donc c'est le cas beta gale à 0 et les divergences on ne discute même pas pour beta négatif alors on a f au voisinage de 0 c'est 1 sur x à la puissance alpha plus beta pour qu'il converge il faut que alpha plus beta soit inférieur à 1 et 1 sur x à la puissance alpha au sein de l'infini il faut pour que ceci converge il faut que alpha soit supérieur à 1 donc les couples l'ensemble des couples pour lesquels l'intégrale entre 0 et 1 converge est le domaine du plan limité par alpha plus beta égale à 1 et alpha égale à 1 exclu je exclue les deux et on ne peut jamais avoir beta égale à 0 donc on a le schéma suivant donc on peut le faire pour le schéma suivant donc vous voyez donc l'ensemble des couples pour lesquels l'intégrale converge dans le domaine voilà si je trace vous voyez si je trace alpha plus beta 1 et donc pour beta positif donc vous voyez c'est dans cette zone là où il y a la convergence et pour beta négatif c'est dans cette zone là qui est il y a convergence et ici il s'exclut donc j'exclue bien sûr cette droite là la droite alpha plus beta 1 et alpha égale à 1 voilà mon schéma donc le couple c'est beta moins alpha et donc la convergence pour alpha positif c'est là et pour alpha négatif c'est là d'accord alors reste un exemple un troisième exemple je vais écrire ici et 3 ici aussi pour avoir un peu une idée sur comment on résonne et 3 c'est l'intégrale entre 0 et l'infini toujours mais cette fois-ci c'est la fonction c'est 1 plus t à la puissance alpha moins t à la puissance alpha sur t à la puissance de beta d t alors si alpha est égal à 0 la fonction est nulle si alpha est égal à 0 pourquoi ? parce que c'est 1 à la puissance alpha c'est 1 moins 1 c'est 0 d'accord si alpha est différent de 0 alors si t est envers l'infini 1 plus t à la puissance alpha moins t à la puissance alpha je mettrai t à la puissance alpha en facteur donc 1 plus 1 sur t à la puissance alpha moins 1 donc enfin nous avons un développement limité en 0 par rapport à 1 sur t c'est-à-dire que je reviens en 0 d'accord et donc j'aurai un équivalent de alpha à la puissance t à la puissance alpha moins 1 donc f de t équivalent en alpha sur t à la puissance beta moins alpha plus 1 et l'intégrale converge voisi de l'infini si beta moins alpha plus 1 supérieur à 1 c'est-à-dire que beta moins alpha est justement supérieur à 0 et en 0 le résultat dépend du signe de alpha si alpha est négatif cette fois-ci donc 1 plus t à la puissance alpha moins t à la puissance alpha je mettrai moins t alpha en facteur donc j'aurai un moins et donc j'aurai moins t à la puissance alpha l'équivalent et donc car 1 moins t à la tombe vers 1 et on déduit que f de t équivalent à moins 1 sur t moins beta et l'intégrale converge si beta moins alpha est inférieur à 1 donc si alpha est positif la quantité tombe vers 1 en 0 et donc f de t qui va 1 sur t à la puissance beta et l'intégrale converge si beta est inférieur à 1 c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? donc on a une table suivante donc pour alpha supérieur à 0 on voisine de 0 1 sur t à la puissance beta si alpha est négatif c'est 1 sur 1 sur t b moins alpha beta moins alpha moins l'infini donc vous avez alpha sur t à la puissance beta moins alpha plus 1 et alpha sur tb beta moins alpha plus 1 si alpha est né négatif dans ce cas c'est la convergence si beta est inférieur à 1 et cela converge si beta moins alpha est positif pour le deuxième pour alpha négatif donc alpha égale à 0 c'est 0 donc la fonction elle est convergent la fonction nulle elle est convergent pas de soucis donc et donc c'est la convergence si beta moins alpha elle est inférieur à 1 c'est l'image et là il faut que beta moins alpha plus 1 supérieur à 1 ça veut dire que beta moins alpha est uniquement supposé donc le couple répondant à la question sont les points du domaine limité par les droits d'équation beta est égale à 1 et beta égale à alpha et beta égale à alpha plus 1 bon exclu auquel on peut ajouter la droits d'équation alpha égale à 0 donc on peut l'avoir sur ce schéma suivant donc vous voyez c'est le schéma suivant donc vous voyez les beta 1 donc il y a convergence ici je rajoute beta égale à alpha égale à 0 d'accord alpha égale à 0 donc vous avez le domaine de convergence de l'intervent ok puis on on arrête là pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention et à bientôt donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les intégrants généralisés je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation et restez chez vous s'il vous plaît restez chez vous merci 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 merci